yo les reufs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et oui on est à paris bercy on va à reims pour voir le match entre reims et lille oui ça fait on commence à enchaîner les déplacements à l'extérieur on sera pas en parkage ce coup-ci parce que j'ai pas eu la place c'est parti vite c'est parti les places en parkage surtout fallait être abonné au gros match en perspective parce que reims c'est jamais facile face à lille et puis c'est une très très belle équipe donc voilà trois points à aller chercher pour la course à l'europe reims doit doit se ressaisir un petit peu parce qu'en ce moment c'est compliqué même si la dernière fois on avait été les voir et tout c'était sur 18 matchs sans défaite en championnat là c'est la 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 période est un petit peu compliqué c'est la troisième fois que je vais au stade august de l'eau de cette saison ça fait ça fait beaucoup je viens de me rendre compte ça fait quand même assez beaucoup mais nous voilà on kiffe on kiffe le football de rennes de will still donc donc voilà allez c'est parti faisant avec moi en espérant récupérer les trois points pour le l'os hop le blabla bus déposent jusqu'à champagne ardennes la gare champagne ardennes et après tu prends tout simplement le petit tram pour aller en centre ville c'est une astuce pas chère en vrai tu as un blabla car genre de paris on coûte 10 balle même pas pour aller à reims donc voilà c'est une heure cinquante de trajet c'est pas forcément énorme quand on voit le prix forcément d'être un roche quand j'ai regardé le prix c'était leur 30 ou 35 balle tu vois pour faire paris 1 j'avoue que j'avais un peu la flemme donc le pays autant donc voilà le blabla car un de ces quatre on va qui soit là dedans mais quelle master class vraiment franchement pour faire des départs iran sous des trucs comme ça pas trop trop long quatre heures max franchement c'est bnf de ouf l'impression de vous prendre exactement les mêmes plans à chaque fois que je viens dans les villes différents mais bon ce qu'on n'a pas vu les blogs derniers à reims donc c'est pour vous la petite cathédrale de la petite magnifique bien évidemment c'était historique puisque c'était là où c'est que les rois étaient prône et froid moi je sais plus un truc comme ça un bail comme ça il y avait un truc avec les rois et tout à l'heure donc donc voilà en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il ya carrément plus de monde que la dernière fois où j'étais venu un dimanche là c'est pas le vent et sa mère et c'est toujours si agréable moi j'aime bien j'aime bien venir à chaque fois c'est toujours agréable bon j'avoue que c'est méga la fin de vous montrer le barrage de la vie parce qu'en fait c'est trois fois que j'ai l'impression de faire la même chose du coup là je me balade sur le canal de laine à la meuse voilà je suis en ce que le bruit vous entendez derrière là c'est l'autoroute mais sinon il ya tout pour que ce soit sympa mais réel stade juste derrière avec les tiges que vous voyez juste là le bruit là que vous entendez là juste derrière la la haie l'autoroute voilà c'est un peu j'avoue que c'est bon fait il ya mieux pour se promener mais en reste voilà avec un peu de musique ça passe voilà pourquoi vous mito c'est vraiment ça mais petite musique avec des oiseaux le montage après cette promenade on arrive juste aux abords du stade de l'aune toujours la cathédrale à un oeil sur la vie allez aux abords du stade on entend les ultras lillois déjà il ya un peu de un peu de tout le monde qui a un maillot rouge et blanc soit du losc ou que ce soit de reims énervé franchement belle ambiance et ben ça fait pas si longtemps qu'on l'a quitté ce stade ça fait un mois et demi je crois on était contre à l'action et on va aller un petit sentiment je sais pas en fait j'ai deux places les refs dédicaces à toi lucas vraiment leur franchement il pouvait pas être il pouvait pas être là pour le match face à reims face à lille par un plus tôt et et du coup il m'a pas il m'a passé sa place donc on va aller directement carré franchement qu'elle frère voilà des coeurs pour lucas dans le dans les commentaires s'il vous plaît d'ailleurs like commentaire pour référencement de la vidéo ça fait extrêmement plaisir leur sa soutien et c'est gratuit du coup on va se régaler les amis parce que on est au cinéma on le beau parc à le beau parc à ça c'est magnifique on sera bien on sera bien on sera bien on va se régaler voilà franchement on voit c'est confortable en vrai ils ont mis juste une housse partie le le siège mais franchement ça reste propre ce qui me fait plaisir c'est que moi quand je suis dans le parquet c'est que je ne rends pas compte en fait de l'intonation que ça donne et tout mais là franchement ça fait extrêmement plaisir de voir un signe au parquet comme ça et l'entrée des gardiens côté de race je suis obligé de couper parce qu'après vas-y la musique à le copyright casse les coups et les joueurs de reims qui rentrent sur la peau louche ce qui veut dire qu'il y avait qui avait gagné qui avait gagné le coeur des rémoins dans la dernière vidéo cailloux remarqué à la dernière minute face à ajaxio en tout cas c'est à dire qu'on est toujours bien accueilli à reims et franchement ça fait plaisir parce que voilà vraiment on a pu voir pas mal de lillois et tout moi de mon côté je pas mal de lillois hors du stade et c'est juste à côté du stade et qui prend une guerre avec des rémoins juste à côté franchement toujours bien accueilli et ça fait extrêmement plaisir bon voilà reims on quitte venir chez vous ça fait extrêmement plaisir et puis la saison prochaine on reviendra avec grand plaisir pour le dernier ah bah non on se voit en ligne 2 et les petits qui passent comme chaque match du côté de reims on a pu le voir face à ajaxio c'était avec des volets du l'os putain oh ils sont un peu plus beaux non je rigole non vrai franchement j'aime bien c'est vraiment une belle de l'ambiance très très familiale ce qu'on aime ce qu'on aime franchement ici à reims les gars je n'irai jamais du mal ici puisque franchement on se régale à chaque fois on dit honnêtement on est bien accueillis je le répéterai à chaque fois mais c'est toujours un régal de venir ici je vais le voir qui applaudit les petits on est ici puisqu'il a prolongé cette semaine du côté de reims jusqu'en 2027 et oui monétis aussi applaudi à juste titre puisque monétis a signé une clause assez inédite dans l'histoire du football jusqu'à chaque kilomètre parcouru sur le terrain s'il dit pas de bêtises et ben et ben 100 euros et reverser la somme association il y avait une vingtaine très très belle opération côté de monétis et du stade de reims à saluer nous serons tous 20 le coeur allez il doit se plaît allez lui doit allez ce soir on va s'enfer allez lui nos doigts qui vont du coeur porteront nos fleurs ensemble nous serons tous 20 coeurs oui 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 non oui là nous nous n nous nous Le Bélge, Thibaut ! Thibaut ! Avec son numéro 29, Paris ! Et enfin pour clôturer ce monde de départ, chez Rougeau, on va faire un seul jeu. Flipsy, il joue pas ! Thibaut ! Thibaut ! Il y a aussi SheungANni Face arène, c'est maintenant ou jamais les profs. C'est estic passé, car il n'y a pas de filet, Bordel. blessed, c'est un braries. ça fait extrêmement plaisir merci à vous. merci un frec seconds, on ne le précise pas. Ce n'est extrêmement important pour l'analyse. Et c'est parti ! On est mon prono, pour moi c'est deux ans, pour le lost, ça va être très très compliqué, c'est peut-être le coeur qui parle encore, mais bon, le locker a ses raisons. Oh, oh la 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 la, oh, oh, dommage. On est au cadre, pas fini en plus. Oh la la la, il est. Oh, 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 oh. Il me casse les coups, frère, t'es mou. Ah, ouais, frère. Les déplacements, c'est un cauchemar. Bon, en Lille, là, en ce moment, c'est un cauchemar. Allez, allez, bon bah, s'il te plaît. Bouche, bouche. Oh, rouge, rouge. Quoi ? Quoi ? Maman. Postime qui va rentrer, il n'y a jamais rouge, il n'y a jamais rouge, frère, il n'y a jamais rouge, là, pourtant de ta race. Voilà, 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 voilà. Il touche d'abord le ballon. Oui, oui, let's go. Se faire climer en 32 minutes, frère, c'est une dingue, là. Ce match, frère, heureusement que rien n'a perdu, là. Oh, là, là, casser. Oh ! Allez, là, là ! P****. Oh, la première mi-temps de tocard qu'on est en train de produire. oh la 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 on se fait bouffer frère ça me casse les coups oh bien sûr il a gras il l'a mangé frère allez allez bon bas oh putain faute 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 ouèche 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 voilà sur la mi-temps ici 1-0 pour Reims c'est mérité bon franchement il n'y a rien à dire c'est mérité franchement s'il y a 2-0 à la mi-temps c'est pas c'est pas cher payé honnêtement c'est parti deuxième période et on est du coup juste ici pour la deuxième période on va voir le lorsque attaquer on va essayer on va essayer on va allez on a qui puis av SUIT pandemic assurée all licensing oh 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 il touche, il pense qu'il l'a mis à bamba Oh oh oh, allez, allez Non, mais non Mais la vie de ta mère tire frère Par là-bas il y a faute Il y a faute sur l'action de but là juste avant S'il te plait On ne gagnera rien On ne sait de sa place Clacaz, en large Putain, cheers Oh non ! Oh non ! Oh non ! Heureusement ! Putain ! Allez, sans ! Mais putain ! Mais j'en peux plus, frère ! Oh, le placement de David, tout le match, il pue sa mère ! Quoi , le champ ? Oh non ! Magnifique ! Que le « biết grande » ! All right, face à une tutte pour plusiges Au revoir ! Un entrain à de toute place. Un entrain à ce travail... Un entrain ! Fine ! T'es trop nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, frère ! Oh la vie de ta mère ! Il était en jeu ! Non, il n'était pas en jeu ! Franchement les gars, je suis dans un monde parallèle, on ne comprend rien ce qui se passe. C'est repassé par le numéro 70, Alexei ! Il est en train de bronzer ! Pour l'arbitre, il faut choisir son camp, mon ref ! C'est pas possible ! Oh la 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 ! C'est une dinguerie ! Alexandro qui vient prendre un jaune de plus suspendu contre Marseille encore ! La charnière qu'on va avoir contre Marseille, ça va être beau ! Heureusement, frère ! Heureusement, frère ! Oh la la ! La ferme de Val de Val et Bas ! Qui tente un lob de 45 mètres ! On a failli assister à une dinguerie encore ! Le match, il est parallèle, frère ! Allez, allez, s'il te plaît ! Arrête le foot, David ! Arrête le foot ! Pénalty ! Il y a pénalty ! Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment il n'y a pas Peno, mais... C'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu entre Reims et Lille. Pour moi, le match le plus bizarre que j'ai pu voir de toute ma vie. Déjà, on ne va pas parler du niveau de Lille, etc. Parce que franchement, sur certains joueurs, je cesse de me répéter, mais j'en peux plus. Franchement, ça ne mérite même pas de s'énerver sur certains joueurs. Ça me casse les couilles. Vraiment, il y a des joueurs, ils n'ont même plus l'envie d'être au club. Ça se voit, ça me rend fou. Victoire méritée de Reims, honnêtement. Mais match très très bizarre, parce que l'arbitrage déjà était catastrophique pour les deux équipes. Mais ensuite, la finition a manqué cruellement dans ce match, que ce soit des deux côtés. Et ça finit en 1-0, ce qui est assez fou, en vrai, que ce match termine en 1-0. Franchement, il aurait pu avoir 4-5 buts. Niveau déchet technique aussi des deux côtés, ce n'était pas fameux fameux. J'avoue que le match m'a déçu parce qu'entre Reims et Lille, ce sont des équipes qui prônent un très très beau jeu. Et puis là, il y avait beaucoup de mal dans ce match. Donc voilà, c'est un peu compliqué là-dessus. Du niveau des ambiances, du côté des ULTREM, ça ne chante pas dans 90 minutes, c'est très sympa. Et du côté du parkage des Lois, ça a été aussi très présent. Parkage complet. Et puis bon, ça a chauffé un petit peu à un moment donné avec des Raymois et tout dans le public. On se dit à très très vite. C'était Drops. Et puis moi, je vous dis à demain pour le vlog entre Lorient et Brest. A ne pas louper vraiment. Vraiment, je vous le dis, cette vidéo entre Lorient et Brest doit péter pour le bien de ce derby. Ce qui mérite beaucoup plus de visibilité. Donc voilà, des bisous. A très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Drops. Sous-titrage ST' 501